Y'a plus les potes, vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes début août et comme chaque année, début août signifie le retour de notre grande et belle ligue. On aime bien lui cracher dessus, dire qu'elle n'est pas compétitive, qu'en Europe on galère, etc. Il y a du vrai et de l'exagération et du faux dans tout ça, mais l'essentiel est de dire que quand ça revient, on est quand même content. On a beau être des bandeurs de PL, de Liga et autres, ça fait quand même plaisir de retrouver notre championnat. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis depuis un long moment, le Threadfoot PSG. Alors je sais très bien qu'avec les Parisiens, ça n'a pas été le grand amour entre nous, surtout sur les réseaux et autres. Bon c'est normal, je peux comprendre que le fait qu'un Lyonnais fasse une vidéo dessus, ça peut faire grincer des dents. Mais bon après je l'ai fait pour Marseille, je l'ai fait pour Saint-Thé, je l'ai fait pour Lyon. Donc l'essentiel c'est surtout de rigoler, d'essayer de se rappeler des anecdotes, tout ça, et que vous pouvez vous-même compléter dans les commentaires. D'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, les amis. OneFootball, c'est l'appli pour suivre l'actualité du football. Ok, je pense que vous la connaissez. C'est une appli sur laquelle vous pouvez retrouver des résultats, plein d'articles, c'est 100% personnalisable. Donc vous pouvez absolument choisir quel genre de championnat vous voulez suivre. Si jamais vous voulez suivre de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue 1, 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 de la Ligue 1. Vous pouvez 100% modifier tout ça sans aucun problème. Vous avez le suivi des résultats, vous avez toutes les actus, mais pas seulement, vous avez également des diffusions dessus. Donc par exemple, il y a la Ligue écossaise ou la Ligue belge, voilà. Si vous voulez voir qui va être le prochain, Loïs Openda ou Jonathan David, c'est gratuitement et disponible sur OneFootball. Et de même, pour terminer, il y a également des résumés de matchs de foot, de championnats, des fois un petit peu exotiques. Mais par exemple, si j'ai vu le championnat danois, championnat danois, hein, qui sera le prochain Kamaldine Souleymana, bah tu le verras peut-être là-bas à Nord-Gilande. Mid-Gilande plutôt. Donc voilà, c'est disponible sur iOS et sur Android. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à les télécharger, c'est 100% gratuit, faites-vous plaisir. Et je remercie OneFootball d'avoir sponsorisé cette introduction. Let's go ! Et on attaque un sacré morceau, les gars, on attaque un sacré morceau, parce que, force est de constater et d'avouer que le Paris Saint-Germain, là, ça va être un thread qui va être surtout pour la période QSI, d'accord ? Depuis que le Qatar est arrivé en 2011, Paris est passé dans une autre dimension, c'est passé d'un club qui avait des résultats plus ou moins bons, voilà, la classique crise hivernale. Moi, j'ai grandi comme ça. Vraiment, j'ai grandi avec l'équipe TV, qui nous disait toujours qu'en novembre-décembre, c'était la crise à Paris. Colonie Capitale, Ventre Mou, mais ça pétait quand même souvent, quand même, des petites Coupes de France, des petites Coupes de la Ligue. Je me rappelle de Salomon Calou, des choses comme ça, quand j'étais plus jeune, quand on avait encore du football gratuit à la télé. Et donc, c'est un club qui a quand même une histoire riche, et ça va être super intéressant de le faire. Donc, je tiens quand même à dire, c'est pour ça que je tiens quand même à préciser que le threadfoot sera orienté après QSI. Parce que là, je suis sûr qu'il y a des anciens, des fans du PSG d'il y a 25 ans qui vont dire « Ouais, mais dans les années 90, il s'était passé 7 dingueries, machin. » Et je sais que quand au camp des loges, ça chauffait, il pouvait avoir des joueurs qui se castagnaient ou qui sortaient dans le coffre de voiture pour éviter de se manger des coups de pression. Eh ben, c'est pas aujourd'hui ce qu'on va voir. Nous, là, on va se concentrer sur ce qui s'est passé depuis QSI. Et Dieu sait que depuis le passage de QSI, PSG est devenu un grand club. Mais c'est également un club qui nous a offert du divertissement à haute échelle. Donc, du divertissement à haute échelle, mais pas seulement par le sportif, d'accord ? Oui, remontada, tout ça, machin, ça, c'est facile. Moi, c'est surtout le hors sportif, tu vois ? C'est le genre de petites déclarations, de petits trucs chocs qui nous font kiffer, qui nous font bien rire. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est parti. On commence gentiment. Merci, Srede Foutinho, encore une fois. Tu m'as bien servi. Ibrahimović, donc une des premières grandes stars chopées par le PSG à l'époque, avec Thiago Silva le même été. Et Ibrahimović, le joueur star, arrive de l'AC Milan, réclame le numéro 10. Il hérite du 18, le 10 appartenant à Néné, qui ne veut pas céder son numéro. Néné qui avait fait un bon petit passage là-bas, il a une belle petite pâte gauche. Lors de son premier entraînement, Ibrahimović va l'envoyer au sol à l'épaule deux fois. Néné finira blessé au côte. Méthode. Non, ça, c'est pas de la méthode, ça. Ça s'appelle du coup de pression, ça. Et ça, ça m'étonne pas. Vraiment, quand tu vois, ne serait-ce que la photo, regardez ce visage. Ce visage ne comporte-t-il pas une part de vis assez énorme ? J'ai l'impression que tu vois, Zlatan, il est arrivé dans un endroit, tu vois, où il s'est considéré très très vite, et sans doute à juste titre, comme le boss. Et quand t'es le boss, faut essayer de trancher la tête du boss actuel pour pouvoir essayer de montrer qui est le nouveau boss, tu vois. Genre, on dirait filigrane contre FJ. Pour ceux qui suivent le rap contender, je tranche la tête du boss, je suis le nouveau chef. Je pense qu'Ibra, il lui fallait un petit peu ça, tu vois. L'aîné, c'était quand même un des principaux joueurs de l'RPSG 2010. Je pense qu'Ibra le secouait un peu à l'entraînement. T'as pas voulu me laisser ton numéro ? Mais oublie pas que, maintenant, c'est moi, mon pote. Alors, dommage que ce statut n'ait pas toujours été super représentatif derrière, surtout sur des phases finales de LDC, où Ibra a pas toujours été le plus décisif. On se rappelle de ce fameux pénalty raté contre Manchester City. Mais bon, quand même pas... Je pense qu'unanimement, ça a quand même été une légende là-bas. Ah, bah, on continue. Ibrahimović débarque. À sa grande surprise, il doit porter sa valise dans sa chambre. Il dit au staff, 1, je porte rien, moi. Il appelle Léonardo au téléphone. Où tu m'as fait atterrir, tu ramènes des gars pour porter. Les joueurs du PSG n'ont plus jamais eu à porter. Voilà. Oh là ! Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais, les amis ? On est sur quelqu'un d'un petit peu... Un égo, quand même. Après, vraiment, tu sais quoi ? Regarde, vous, là, pour vous, c'est plus caprice de star ? Ou alors délire de champion ? Ou alors peut-être que, justement, c'est égo qui fait le champion ? Parce que là, j'avoue que si tu prends un petit peu de recul... Bon, humainement, c'est juste de la merde, quoi, tu vois ? C'est pas rare de voir les joueurs quand même porter eux-mêmes leurs valises et des trucs comme ça, tu vois ? Après, on sait que Paris aime bien jouer autour de cette connotation du Strasse, de la ville parisienne, tu vois ? Une des plus grandes capitales du monde, le bling-bling que ça représente et tout. Donc, peut-être que Ibra, dans sa tête, il se dit, si on veut représenter ça jusqu'au bout, faut que les joueurs soient des stars, tu vois ? Peut-être aussi que le fait que les joueurs soient des stars, c'est ce qui a pu coûter après, derrière, hein ? Notamment sur les passes droits et autres. On s'en rappelle, je me rappelle, moi, en 2017, j'avais acheté le livre de Paris United. Alors, je sais que tout le monde ne l'a pas aimé. Moi, à l'époque, ça avait fait rire quand on apprenait qu'il y avait des joueurs qui avaient la chicha rangée dans le casier. C'était peut-être faux, mais en tout cas, c'était bien drôle. Moi, vraiment, ça m'avait bien fait golerie. Donc, Ibra, il a fait passer Paris dans une autre dimension, mais littéralement sous tous les sens du terme. Avoir maintenant des intendants qui, je suppose, portent les valises, c'est... Bon, je pense pas que ce soit les intendants du club, ça doit être des mecs qui sont des bagagistes, mais... Attention, hein. Lavezzi aime faire le tour des boîtes de nuit. Ah bon ? Un matin, il arrive complètement défoncé à l'entraînement. En bon capitaine de soirée, il a eu bu plusieurs bouteilles. Le club lui accordera deux jours de repos pour s'en remettre et soutirera deux jours de salaire et prétexte un virus. Ça ne m'étonne pas, hein. Ézéchiel l'avait dit. Merci la photo d'illustration. On est quand même sur un phénomène de foire. C'est un beau fargentin version français. C'est-à-dire que tu prends les beaux français, tu vois, ceux qui sortent d'école de commerce et qui font des couilles, ou alors ceux en médecine et tout. Lavezzi, c'était pareil avec quelques millions en plus, d'accord ? Et ça ne m'étonne pas. Et franchement, moi, je vous jure, j'avais jamais... Vraiment, j'ai compris que Paris, c'était une ville terrible parce que, disons que si t'es déjà un gars qui a des défauts, tu vois, genre t'es un gars qui a déjà quelques vices, voilà, je sais pas, t'es fait tard, des trucs comme ça, machin. Tu es riche, tu tombes dans le carré parisien. Et quand je dis dans le carré parisien, c'est-à-dire tout ce microcosme un petit peu de soirée, de fête, tout ça, machin. Alors en plus, si t'as un mauvais entourage, ma, 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 il n'en suffit pas plus, il suffit pas plus de ça. Et il n'y a pas que Lavezzi qui est tombé dans cette machine à laver là. Alors certains arrivent à rester performants, Verratti, c'est un monstre. Mais alors d'autres, on va dire que ça ne les a pas aidés de tomber dans cette ville qui est vraiment une ville qui peut se retourner contre toi. Monsieur Lavezzi, t'as quand même fait un beau passage là-bas, mais ça ne m'étonne pas d'apprendre qu'un jour il est arrivé complètement saoul. Encore Ibra, let's go, Ibrahimovic entrer dans le vestiaire, serrer la main de ses coéquipiers, sauf les jeunes qui montaient en équipe première. Ces jeunes devaient, eux, venir le voir pour lui serrer la main. Il disait, je dirais bonjour quand ils seront suffisamment bons pour jouer avec Zlatan. Bon, bah disons que sur la photo, t'en as pas... c'est pas le meilleur exemple, quoi. Alors autant Paris, ou en tout cas le PSG, a lâché pas mal de titis parisiens très talentueux ces derniers temps. On pense notamment à Nkunku, Diaby, voilà, des mecs bouillants. Alors même à l'époque, il y avait eu Coman, même Moussa Dembélé, je sais pas si Ferland Mendy, Ferland Mendy, je crois qu'il est issu, il a fait sa pré-truc, après il est allé au Havre. Mais bref, il y en a eu, par contre, c'est pas Baebek et Onganda qui étaient très bons. Je crois que c'était Baebek qui était allé à Utrecht plein de fois, et c'était trop drôle. Dites-vous, il y avait eu un top tweet en 2015 sur Baebek, et vraiment, c'était un top tweet, un des premiers qui m'a littéralement fait pleurer de rire. C'était en 2015-2016, ça disait, putain, Baebek, chaque saison, il vient et on le reprête, on dirait une paire d'écouteurs. Alors certes, en 2022, c'est peut-être pas le plus marrant, mais je veux dire, parce que maintenant, on a des Airpods, tout ça, mais je te jure, quand j'avais lu ça en 2015-16, c'était les larmes, ça avait fait top tweet, t'as allé fou. Et bon, après, derrière, pour Zlatan, bon, ça va dans la continuité du personnage un petit peu, ça m'étonne pas vraiment. Après, franchement, il y a aussi un truc normal, que ce soit aussi les jeunes qui aillent vers le vieux, tu vois, vers le vieux, le leader. Et puis, après, derrière, il y a aussi ce côté considération, si vous êtes suffisamment bons, je vous reconnais. Ouais, ça va, ça me choque pas. La classique, obligé de passer par là, et là, les gars, quand je monte ce screen, normalement, dans vos têtes, ça fait pouf ! À quelques jours d'un match de LDC face à Chelsea, Serge Aurier est laissé au repos, car il est prévu qu'il soit titulaire. Le soir, il fera un périscope, où il fera un freestyle de rap, insultera son coach de fiotte, qui prend les couilles d'Ivraimovic et Sirigu de Merguez. Faites attention à vos potes, faites attention à vos entourages. Vraiment, le mec qui fumait la chicha, le périscope, et qui posait toutes les questions à Aurier, qui renvoyait les questions du tchat, et Aurier qui répondait en mode « bas les couilles », c'est n'importe quoi ! Alors, en plus, d'ailleurs, il est resté à Paris, il a été réhabilité, et puis ensuite, il a fini quand même à Tottenham. Ça va, Aurier, il a quand même fait une carrière correcte, mais franchement, absolument terrible, parce que c'était un arrière-droit, je l'aimais beaucoup, à l'époque, quand il arrive de Toulouse et tout, il était très estimé, il était très très chaud, gros capital athlétique, bonne qualité de centre et tout. Mais ça, ça l'a fumé sur place, ça a été un des premiers chocs, parce qu'à l'époque, c'était le début des lives, tu vois, 2015, 2016, à peu près, surtout des lives téléphones, tu vois. Après, il y a eu toute une méta périscope, où les mecs faisaient n'importe quoi. Oh, t'ailles sur périscope, les mecs, ils sonnaient chez les voisins, et après, ils couraient et tout, c'était n'importe quoi. Vraiment, dès que les mecs, ils ont commencé à... T'sais, dès que les petits mecs qui traînent dehors et qui font les cons, là, ils ont commencé à choper la pluie périscope sur le téléphone, c'était fini. Mais alors, quand un footballeur professionnel déclare publiquement pendant un live, Laurent Blanc, c'est une fiotte, il prend les couilles, il dit bras, Sirigou, c'est une merde. Genre, quelqu'un lui a dit trap ou Sirigou, il dit trap. Sirigou, il est gaze. Mes frères, c'est... Ça avait fait un shitstorm de malade. Et le fait qu'il ait quand même joué, ça a été... Enfin, qu'il ait quand même joué par la suite, ça a quand même été, je pense, un gros, gros désaveu pour le club. Mais franchement, si vous n'aviez pas vécu ça, là, le monteur, il va vous mettre des extraits où il vous en a déjà mis, c'est... Vraiment, c'est un grand moment de divertissement. Il a dit Laurent Blanc, si c'est là, t'as du coup là. Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, qu'on se dit. Trap ou Sirigou, sérieusement ? Trap. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas ? C'est une fiotte. Je pense que si tu devais citer 5 moments hors sportif de la Ligue 1 de la décennie, celui-là est dans le top 3, il n'est pas 3e, mon pote. Après avoir vu Thiago Silva recevoir un carton rouge complètement absurde, la part d'Alexandre Castro... Oh, je m'en rappelle. Leonardo, alors directeur du club, décide de lui asséner un coup d'épaule dans le tuel du stade. Il sera suspendu plusieurs mois et quittera le club. Le premier out de Leonardo et qui est Leonardo le vénère. Et ces fameux bails, des fois, d'arbitrage où ils vrillaient leur mère. Alors, il me semble de mémoire que le carton rouge de Thiago Silva... Attendez, on va essayer de vous le retrouver pour avoir un extra. C'était vraiment complètement absurde. Mais alors, mettre un coup d'épaule à un officiel, faut vraiment pas être le mec le plus intelligent. Après, quoi que, en soi, des fois, c'est un peu laxiste et ça permet de pouvoir faire un peu... Parce que c'est qui, déjà ? Il y en a un à Lille ces derniers temps, je crois. C'est un ancien joueur de foot et il fout des coups de pression, là, comme ça, sur le terrain. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, donc c'était entre Antonetti et Armand et le staff lillois, tout ça, machin. Et voilà, c'était Armand. En plus, Armand, ancien parisien également. Mais Armand qui s'était bien, bien pris la tête et qui, apparemment, en plus, même après cette truc, a encore agi de manière, on va dire, très peu professionnelle. Alors, ok, c'est un ancien footballeur, tout ça, machin. Mais le monsieur, il était sanguin, quand même. Il faisait un peu n'importe quoi. Il cherchait pas le scoop tout le temps. Il est toujours en train de... Pourquoi ? Je vous parle du match, moi. Pourquoi ils sont énervés, les dirigeants de Lille ? Parce qu'ils y arrivent pas dans le match. Grand Fred Antonetti. Grand, grand Fred Antonetti. Bon, c'est ni la première, ni la dernière fois qu'on voit des dirigeants péter un boulon. Jean-Michel Ola, c'est aussi habitué de ça. Mais Leonardo, le coup du coup d'épaule à l'arbitre, le gars, ça, c'était next level de coup de pression, quand même. Lassé par les négociations avec Véronique Rabiot, qui était bien, bien chiante, on s'en rappelle, des sources lui confirment qu'elle négocie avec le Barça. En terreau, Enrique se fâche, ok. La grosse... La grosse ne remettra plus jamais un peu au Parc des Princes. Il finira même par interdire Rabiot du stade et le dépossède de sa loge. Bon, je pense pas que Rabiot, il ait peut-être entendu ça, mais si c'est le cas, tu vois, quand tu connais la proximité entre Véronique Rabiot et sa mère, enfin, et son fils, pardon, c'est peut-être pas super intelligent de traiter sa mère de grosse, d'accord ? Après, même si je peux comprendre que ça fasse... C'est vrai qu'à l'époque, Rabiot, ça avait cristallisé beaucoup de choses, le fait qu'il reste, il reste pas, est-ce qu'il peut jouer en 6 ou plus haut sur le terrain, machin, nanan. C'était aussi un des premiers, si je dis pas de bêtises, titi parisien qui s'était vraiment bien, bien, bien imposé dans l'équipe 1. N'hésitez pas à me contredire dans le chat, mais là, peut-être qu'il me semble que c'est lui. Donc, je peux comprendre que ça avait cristallisé beaucoup de merde et qu'en plus, derrière, ils sont partis à la juve gratuitement. Donc, c'est sûr que le truc, il a été un petit peu dur. Mais j'ai revu depuis des reportages, et même si Véronique Rabiot, elle peut paraître des fois un peu chiante, d'ailleurs, sur une des premières vidéos de la juve, quand il arrive là-bas, Rabiot, on l'entend... Ouais, c'est pourquoi, toutes ces vidéos-là, tu vois ? Donc, direct, tu te dis, wesh, laisse les choses se faire, tu vois ? Mais, au final, j'avais vu des articles et des vidéos, et apparemment, elle, elle a aidé plein de petits clubs en Ile-de-France, elle a eu plein d'actions plutôt positives, tout ça, machin. Et même si, peut-être, dans les négociations PSG, elle a peut-être pas toujours été carrée, elle a surtout protégé les intérêts de sa famille, et au final, c'est peut-être pas une si grosse... Alors, désolé, je vais me permettre l'expression grognasse que ce qu'on pourrait croire, Véronique Rabiot, même si elle a peut-être pas laissé les meilleurs souvenirs aux supporters parisiens, et même si, au final, il était parti gratuit. Patrick, oh là là, Bédric Kluivert, qui est le job fictif, est dans une voiture pour aller à l'aéroport. Il discutait avec un homme, « Bonjour, je suis nouveau directeur du football du PSG. » Il parle 20 minutes. Puis, il demande à son intercuter qui il est. « Je suis Thomas Meunier, joueur du PSG. » Donc, Patrick est monté dans un aéroport pour aller... Enfin, dans un taxi pour aller à l'aéroport. Je suppose qu'il est parti du corps des loges. Dans le taxi, il y avait un deuxième gars à côté de lui. Il devait penser que ça devait être un gars de Paris, mais il n'avait pas reconnu le joueur. Ils allaient à l'aéroport sans doute prendre le même vol. Quand j'ai dit... Job fictif. Je ne me suis pas trompé. Vraiment. « Tu fais quoi ? Un tendance, c'est ça ? » « Coach physique, c'est ça ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Ah, t'es l'arrière-droite. » « Titulaire, en plus. » « Ah, merde. » Patrick Kleyver, je crois que c'était vraiment une des plus grosses fraudes que le PSG ait pris en termes de staff. Lui, vraiment... Bedrig, il foutait vraiment, vraiment pas grand-chose. Du niveau de Zubizarreta à Marseille. « En terreau, Enrique, mandate l'agent Fali Ramadani. » Donc, lui, on en parle souvent avec Romain Molina. Enfin, on en entend souvent parler avec Romain Molina pour trouver un point de chute à Récé. « L'agent de Récé refuse toutes les portes de sortie proposées. En terreau et Fali s'énervent. On galère à trouver des clubs à ton Ricky Martin, des bacs à sable et tu salopes tout. » En même temps, Récé Rodriguez, il a été signé pour 25 millions. Moi, je vous propose, tu sais quoi ? Une petite pause dans ce thread. On regarde le Mercato de l'été, je crois, 2016 du PSG. Avec un peu de recul, c'est quand même ça, là, ça. Donc, on part du principe qu'on enlève Draxler et Gonzalo Guedes qui, eux, arrivent en janvier, d'accord ? Ou en tout cas, dans ces eaux-là. On part que sur le Mercato d'été. Le Mercato de l'été, ça a été Krikoviak pour quasi 30 briques. Récé Rodriguez pour 25 millions. Giovanni Lo Celso qui, lui, je crois, arrive un peu plus tard. Je ne sais plus, mais en tout cas, pas cher. Thomas Meunier, Ben Arfa libre. Dans tout ce que je viens de vous dire, à part Meunier qui, à des moments, a rendu des services. Ça, c'est indéniable. En dehors de Meunier, ça a été quasi que de la cata. Bon, on pourrait aussi citer Lo Celso qui n'a pas été non plus nul à chier complet, mais Krikoviak, pas ouf. Récé, ça a été vraiment, mais... L'échec total, tu vois. Atem Ben Arfa. Ah, on va en reparler un peu plus tard dans ce thread, mais il sortait d'une saison de ouf en Ligue 1 et c'était dingue de le voir. Vraiment, moi, à 29 ans, j'ai écrit au second souffle d'Atem, mais ça ne l'a pas fait, putain. J'étais dégoûté. Même moi, j'aurais aimé qu'il performe là-bas, ancien lyonnais. Bon, même s'il est parti à Marseille, il est toujours aimé qu'il continue. Donc, au-delà de ce que j'essaye de dire, c'est que c'est vrai que Paris, même s'ils n'ont pas toujours investi à Bâle et pas toujours au meilleur essai. Tu vois, il y avait des étés où ils ont fait des mercatos un peu de complément. Je me rappelle, à l'époque, ça sortait déjà le truc. Tu sais, ça, c'est vraiment un discours qui revient tous les 5-6 ans. Ouais, fini le bling-bling, on repart sur du truc, plus terre à terre, machin, nan, nan. Et donc, du coup, à l'époque, c'est dit ouais, c'est un mercato. Cette fois, on n'a pas mis beaucoup de sous et tout, mais on a recruté intelligemment et tout. Bon, c'est facile pour moi, 6 ans plus tard, de dire que c'était de la merde. Moi, je viens juste constater le résultat final et c'est vrai que ça n'a pas trop marché. Et les 25 millions pour Ressé, qui, c'est vrai, étaient bons avant sa blessure et puis après, n'a pas malheureusement confirmé ce qui avait été vu en lui et c'est plus donné du coup du champ. Ah, ça fait mal. Car pour finir ce petit take, pour ceux qui ne savent pas, Ressé Rodriguez, c'est aussi un chanteur. Et le pire, c'est qu'il a vraiment un nom de beauf. Je vous présente, Ressé Rodriguez, joueur de foot et accessoirement, chanteur de Zumba. Voilà pour le Ricky Martin des lacs à sable. Passons à autre chose. Alors en plus, un des trucs les plus drôles, c'est que Ressé, derrière, il était devenu indésirable, etc. Et chaque été, quand il revenait à Paris d'un de ses pré-foireux, il postait vraiment toutes ces putains de photos et vidéos en mode entraînement, training, I'm coming back, boys, et tout. Ça n'a jamais marché, frère. Entero Enrique, le roi de la galère. Alors, Entero Enrique gère le dossier Jérôme Boateng. Il trouve un accord avec le joueur mi-août et dit à Boateng qu'il viendra à Paris, je m'en rappelle en plus. Le joueur annonce la nouvelle à ses coéquipiers et trouve un bien immobilier à Paris. Enrique fera son offre le 31 août. Énervé, le Bayern ignore. Entero Enrique, masterclass. C'est vrai que même si Entero Enrique, il a quand même certaines arrivées correctes à son pédiré, il me semble qu'il avait joué un rôle important dans le truc de Neymar, même si Neymar, ça a été coucou de 122 millions. Le délire du Jérôme Boateng, ça avait fait un scandale absolument énorme. Et en plus, ça, c'était pas à l'époque le Jérôme Boateng cadavérique qu'on s'est récupéré à Lyon, non, non. Ça a été le Jérôme Boateng 2017. Celui qui était quand même relativement assez en forme, il me semble. Donc, ça a été quand même dommage. Je pense que la défense de Paris, elle aurait pu quand même avoir du bon via lui parce qu'il a quand même eu quelques bonnes années derrière au Bayern. Ça a été l'année où il pète la LDC, c'était lui qui était le plus performant en défense centrale là-bas. Donc, c'est vrai que Entero Enrique, mon pote, ça a été des fois un petit douillère, un petit magouillère quand même. Après la remonte à Dada, l'émir du Qatar se déplace à Paris pour voir le Vester. Étonnant. Remonté, il verra sa surprise Ben Arfa se diriger vers lui pour se plaindre de son temps de jeu. Je m'en rappelle. Sur l'ordre de l'émir, Ben Arfa ne rejouera plus jamais pour le PSG. Joyeux anniversaire à moi, un an de placard, ça se fête. Il a beau être arrivé libre, c'est peut-être le plus gros échec de la dernière décennie à Paris. Tant on croyait en lui quand il est arrivé au moment où il devait pisser à la Libyan chez Nice. Vraiment, moi, ce qui m'avait le plus fait rire avec Atem Ben Arfa, au-delà d'aller voir l'émir directement, il faut vraiment être un gros ahuri quand même pour le faire, mais bon bref, au-delà d'aller voir l'émir direct, moi, ce qui m'avait fait super rire avec Atem Ben Arfa, c'était ça. Qui se rappelle de cette vidéo ? Il avait fait cette vidéo en mode, je ne sais pas c'est quoi l'idée, mais en mode, une vidéo, il marche au bord d'un canal et tout. Je suis toujours motivé pour m'imposer au Paris Saint-Germain. Vraiment, c'était à crever de rire, c'était vraiment une sorte d'entretien en vérité, je ne sais pas quoi, c'était trop drôle. Voilà, c'était celle-là, les gars. J'ai douté en venant à Paris que ça allait être compliqué, que j'arrivais dans un grand club, etc. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Vraiment, lui, la galère, c'était vraiment une vidéo où tu le vois marcher, tu le vois attendre comme ça, sur des quais et tout, machin. Vraiment, c'était du divertissement et le pire, c'est qu'en 2019, il prendra la Coupe de France en finale face à Paris avec Rennes. Et qu'est-ce qu'il avait célébré, le con ? Qu'est-ce qu'il avait célébré ? Il avait la rancœur, là ! Là, mon pote ! Le directeur sportif du club, Olivier Letton, donne des informations au quotidien de l'équipe. Bon, pas étonnant. Lors de son départ, l'illustre Didier Roustan dira sur le plateau de l'EDS, on perd quand même gorge profonde, une mine d'or pour les journalistes, c'est embêtant, Légion d'honneur SVP. Hé, Roustan, je l'aime trop. Il a trop, tu vois, c'est la formule de l'ancien un petit peu, tu vois, ou qu'il vient et qu'il dégaine un truc improbable, tu vois, ou à l'heure actuelle avec un petit peu le côté un peu aseptisé de ce que tu peux dire publiquement ou non. Lui, il s'en bat les couilles aseptisé ou pas, il vient et il balance, gros. Olivier Letton, c'est vrai, il y a toujours comme ça une petite poucave, il y a toujours une petite poucave dans le vestiaire. Un petit peu dur quand même de le révéler de cette manière à la télé, on va pas se mentir. Thomas Tuchel débarque au PSG et décide de faire le tour des boîtes de nuit parisiennes pour faire connaissance avec les employés de chaque boîte. Je me rappelle, je l'avais lu ça. Et je l'ai lu il n'y a pas longtemps sur Luis Campos aussi d'ailleurs. Et être averti à l'avenir quand un joueur viendra dans une boîte dans la saison qui suivra, il y croisera Daniel Vess, Draxler et notre ami Verratti. Moi vraiment, ça m'étonne pas comme je vous ai dit, là, il y a toujours, en plus c'est les gens ils parlent tu vois. Donc quand t'as les joueurs qui font n'importe quoi directement, t'entends toujours les mêmes noms remontés. Draxler, même Moïse King quand il y était, Kurzawa, Verratti, l'alcool, les ballons, les boîtes, tout ça machin. Bon moi le seul truc qui m'a impressionné quand même je tiens à le dire, c'est que Verratti, même si sans doute que ses sorties et son hygiène de vie l'ont peut-être empêché de performer peut-être encore plus haut, moi ce qui me fascine avec lui c'est que même quand il y a plein de blessures tout ça machin, à chaque fois qu'il revient très souvent il continue à être aussi fort, souvent des fois dès le premier match de la reprise. Et rien que pour ça moi Verratti, je le porterai toujours, j'ai toujours une estime assez forte de lui tu vois. Par contre c'est vrai que c'était ce côté 2019, il y avait ce côté un peu bandeur d'allemand, on va pas se mentir, c'est bandeur de discipline allemande. Ouais avec Tourelle, ça va être sévère, solide, nanana, ça va pas moufter et tout, ça va peut-être durer un temps, malheureusement pas tout le temps. Mais c'est vrai que la première saison de Tourelle n'était pas si horrible, surtout en poule, c'est ce qui s'est passé après qui a été un petit peu terrible. Et nécessairement, le staff de Manchester oublie de floquer le maillot de Greenwood et il se résigne à retirer de la feuille de match. L'affaire vient aux oreilles de Nasser qui demande à ses employés d'aller floquer le maillot du joueur pour aider MU. Vous connaissez la suite de l'histoire. L'élimination face à Manchester United qui a été quand même bien bien honteuse, on va pas se mentir, une équipe Z de Manchester United face à un PSG qui avait gagné à l'aller et qui... Les stigmates de deux ans avant. Parce que l'année d'avant, c'était le réel, c'était pas non plus la honte. Ah là 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 là. Vraiment, moi, j'avais vraiment l'impression de vivre un séisme, tu vois, mais pas comparable à la remonte de Tana, mais c'était... C'était vraiment tellement Manchester United était cadavérique, c'était quand même une dinguerie de voir Paris sortir de cette manière. Alors Manchester United sort le tour d'après face à Barcelone, tu vois, mais... Il y avait pas Neymar et tout, mais Neymar, en plus, ça commençait à dire il pourra revenir pour les cars, machin... Et ça a été le soir peut-être la plus grande disaster-class de Mbappé, je m'en rappelle. C'était dur. Ce qui s'est passé dans ce match, c'est vraiment cette capacité à... Tu vois, le château de cartes qui s'écroule, quoi, tu vois. D'ailleurs, je veux juste, avant qu'on continue le thread, je m'en rappelle le soir de la défaite contre Dortmund là-bas, là. Tu sais, juste avant le Covid en février 2020, un truc comme ça, là, quand c'était Emoji Flamme, Cyborg, mes couilles. Ah là 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 là, obligé de mettre ça, les mecs. Tu joues, j'espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute, toi. Quand ça lâche quelques minutes contre Lyon... Voilà une blague, frère, une blague. Tu joues, j'espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute, toi. Alors, je sais pas si c'était confirmé que c'était le frère de Kimpembe, il me semble que oui, donc n'hésitez pas, voilà, je mets quand même une petite caution, regardez les commentaires pour le valider, mais je crois, en tout cas, c'est ce qui avait tourné, que c'était le frère et le pire, c'est qu'il y a allé, sérieux, et il y a tellement sérieux, tellement il était vénère, il a dit Tuchel. Tellement il était ZRF, le bruit, il a dit Tuchel, va bien niquer ta mère, fils de pute. C'est des choses qu'on voit essentiellement quand même qu'à Paris, on va pas se mentir. En conflit avec Edinson Cavani qui sent qu'il n'est plus le joueur phare de l'équipe, Neymar en parle à son père, Neymar Senior ne cesse d'appeler Cavani l'Uruguayen. En discussion avec Nasser, il dit, vous avez promis les pénaltys à mon fils, pas à l'Uruguayen. Et ça, ça a été vraiment, à mon sens, un des trucs, une des mini-affaires qui avait fait le plus pitié, à mon sens, je l'ai regardé hier en résumé de match de foot, on s'était refait PSG Dijon, le 8-0, et Neymar fait un match absolument dantesque, vous pouvez le retrouver sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats, et c'est vrai que quand il s'était fait siffler pour une affaire de pénalty, parce que ça allait permettre à Cavani de battre son record, mais de toute façon on s'en battait les couilles parce qu'il le ferait dans les matchs derrière, et qu'il s'était fait siffler pour ça, ça avait créé une sorte d'antagonisme avec la Team Cavani et la Team Neymar, et il y avait vraiment les Cavaniers et le chemin du roi, et ça s'entrechoquait sur les réseaux, tout ça, je m'en rappelle. Et pour moi, encore une fois, sur ce conflit-là, à part s'il y a deux joueurs en sont venus entre eux, j'ai l'impression que ça a été vraiment, quand tu prends un peu de recul, une histoire qui s'est créée entre... à partir de rien, en fait. J'ai l'impression que ça s'écrit sur du vent, et ça a été toxique pour que dalle, tu vois, et c'est dommage, ça a été un peu, je trouve, tu vois, monté en sauce par les supporters, tout ça, machin, aussi un petit peu par sans doute du sportif, mais je sais pas, moi, j'ai trouvé naze cette histoire. Le classique, Monsieur Herrera, alors qu'il est rentré du Parc des Princes en passant par le Bois de Boulogne, un joueur du PSG s'est fait agresser dans sa voiture par une travailleuse du sexe. Celle-ci lui a volé son téléphone et son portefeuille. Il s'agissait d'Ander Herrera. Bon, apparemment, Monsieur, c'était fait, voilà, piquer, agresser, on s'en rappelle, je crois que c'était au feu rouge, un truc comme ça. Bon, après, est-ce que la meuf a ouvert le truc, a ouvert la voiture à choper comme ça, ou alors, est-ce qu'il était allé lui-même recueillir des services ? Le plus drôle, en fait, dans l'affaire, c'est que c'est tombé sur Herrera. Parce que Herrera, il a toute cette petite tête de gentil, c'est un peu comme ça, tu vois, machin, un prod qui lui est arrivé un truc avec des grosses prostituées du vrai de boulog. En plus, si tu veux faire un peu le beau foncièrement, tu te dis, mais attends, les mecs, ils sont friqués à la mort. On se rabaisse pas à ça, quand même, tu vois. Donc, c'est limite le seul truc qui me fait douter et qui me fait dire que peut-être s'est vraiment fait agresser ou alors, dans tous les cas, il s'est fait agresser. Plutôt, je voulais dire, peut-être qu'il s'est fait agresser dans la version qu'il a dit, c'est-à-dire en mode, il sollicitait pas les services. Il y aura toujours un petit dout au fond de moi. C'est vrai, quand on l'avait appris, l'extérieur, je me t'ai tapé quand même une bonne tranche de rire. Ah, on remonte sur ça, putain, ça, le top du divertissement. Il y a eu quand même une action bien choquante, on s'en rappelle des supporters, dans notamment les Marseillais à la commanderie. Pour moi, quand après le match contre United, t'avais une tribune de supporters qui avait été ouverte au Parc des Princes pour que les joueurs aillent devant et qu'ils se soient fait juste rincer leur grand-mère pendant des minutes et des minutes. Lunaire ! Toute une équipe devant des factions Oh, nique ta mère ! Oh, nique ta mère ! Oh, il y avait vraiment, je me rappelle, on va vous mettre une vidéo en Asset, mais il y avait des snaps qui tournaient vraiment qu'est-ce qui... Tout le monde s'était fait insulter leur mort ! Mais c'était un truc de baiser. Vraiment, livrer en pâture une équipe au sub et qu'ils se soient fait insulter comme ça. C'est le genre de lunaire qui arrive, des choses lunaires qui peuvent arriver à Paris. Bon, je suppose un peu comme celle-ci. Après l'agression de la joueuse du PSG Amraoui, un scandale éclate autour du club, des lésions extra-conjugales. La joueuse avec Eric Abidal et Presnac IPMB sont notamment révélées à travers des enregistrements vocaux. Il me semble qu'il y avait également, c'était pas qu'elle, une de ses coéquipières en réalité qui s'était fait agresser et tout ça, machin. Avec un bail de commanditaire de trucs comme ça qui a un petit peu fait, j'ai l'impression, fait du mal quand même au côté PSG féminin. C'était une des affaires sur lesquelles en plus Romain Moïna a bien parlé. Eric Abidal s'était pris une sauce. Tout le monde s'était pris un peu une sauce. Je crois que Kim Pembe au final c'était avéré faux mais en tout cas au final, enfin je veux dire, dans une même équipe de joueuses comme ça qui se retrouvent dans une affaire un petit peu sombre avec de l'agression des bails comme ça. Aïe, 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 blague, blague, blague. Ça permet de conclure gentiment ce thread. Putain, quasi 28 minutes de record avant le montage. Il y avait beaucoup de choses à dire. Au lieu de faire deux épisodes, j'ai préféré vous faire une vidéo bien charnue, bien complète. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez d'autres threadsfoot, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter. Je vous le ferai avec grand plaisir. Là, on est à reprise du foot donc je suppose qu'il y en aura plein à faire avec grand kiff, tu vois, et beaucoup de barres de rire. C'était Zach et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !